Le président de la république française s'est exprimé devant les ambassadeurs où il a donné les grandes orientations de la politique française à l'étranger, notamment sur le continent africain. A en croire les déclarations d'Emmanuel Macron, les Africains ne sont pas mûrs pour comprendre les enjeux géopolitiques et géostratégiques qui se jouent actuellement sur leur continent. Il pense que l'homme nègre est idiot, est incapable de réfléchir par lui-même. Le président français accuse sans fondement la Russie, la Chine et la Turquie d'être responsable du sentiment anti-français. Donc, Macron demande aux Africains d'aimer la politique française, malgré l'histoire humiliante que le continent a connue depuis près de cinq siècles. Une ingénie à la conscience collective africaine. Le monde a changé, je l'évoquais. Et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué, dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape, en quelque sorte, les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale, qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc, qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc, il faut casser, en quelque sorte, déjà, parfois, les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais, on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé, ces dernières années, un poste d'ambassadeur, justement, dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé, et qui, permettant, justement, de travailler sur la diplomatie publique en Afrique, permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que, collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et, à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et, je pense que, nous avons, collectivement, repensé notre grand-mère commune. Après avoir écouté les déclarations provocatrices d'Emmanuel Macron, qu'en pensez-vous de la politique française, qui refuse de comprendre que l'Afrique, la jeunesse africaine, veut prendre son destin en main, sans le concours d'une puissance néocoloniale ou impérialiste ? Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Au revoir.